L'intervention s'intitule « Du silence des cabinets à la lumière des abbayes, origine du langage visuel didactique dans le livre consacré ». On a déjà parlé dans le menu, on va continuer là-dessus. Parfait. Alors bonjour à tous. Alors comme chaque année, je profite de ce colloque annuel du samedi pour en quelque sorte vous faire ce que j'appelle un petit peu un carnet de thèse. Ma thèse dépend directement de ce projet, à amener la directrice. Et donc cette thèse s'intitule « Symiotique du design d'information, rhétorique de l'infographie de presse ». Donc chaque année, je vous présente en quelque sorte des notes de parcours, des pensées en cours d'élaboration, puisque cette thèse est en cours d'écriture. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière évolution de ma thèse, qui sera aussi en quelque sorte un aperçu de ce que sera la première partie de ma thèse. Donc une partie historique. Alors cette partie historique a motivé donc une analyse en quelque sorte des enluminures du Moyen-Âge, en lien avec mon objet principal, qui est donc l'infographie de presse. Donc ce que je vais faire aujourd'hui pour vous, c'est d'abord une analyse du support dans lequel s'insèrent ces annoncés visuels. Et ensuite, une fois n'est pas coutume, je fais d'habitude des analyses plastiques, mais aujourd'hui, je vais m'en tenir à une description figurative, parce que si je commence à faire une analyse plastique de l'enluminure que je vous présente aujourd'hui, il me faudrait peut-être 45 minutes de plus, voire quelques minutes de plus que ça. Donc je vais vous amener avec moi dans cette réflexion, en commençant tout simplement et très très rapidement par la question qui fâche. Qu'est-ce que le design d'information et qu'est-ce qu'une infographie ? Alors, comme je l'ai dit souvent devant vous dans ce cadre du CMD, ma vocation n'est pas de définir le design, mais spécifiquement le design d'information. Il me faut une définition opératoire pour insérer, pour pouvoir mener mon étude. Et donc, je me suis tournée tout simplement vers une sémiotique de corpus, de Rastier, qui m'a permis d'élaborer une approche du design d'information en tant que champ générique. Alors, Rastier nous définit le champ générique comme un groupe de genres qui contraste, voire rivalise dans une pratique sociale, Par exemple, au sein du discours littéraire, à l'époque classique, le champ générique du théâtre se divisait en farce, en comédie, héroïque et tragédie. Jusqu'à très récemment, j'abordais le design d'information comme un genre. Aujourd'hui, je vais l'aborder comme un champ générique. Voilà le cadre dans lequel s'insère ma thèse. Et vous allez voir, je vais expliquer un petit peu mon approche par la suite. Puisque là, aujourd'hui, on est encore très loin dans ce que je vous dis des enluminium médiéval. Donc, j'approche l'infographie comme un genre du design d'information et l'infographie de presse, qui est l'objet de ma thèse, comme un sous-genre. Et c'est dans ce cadre-là que j'aborde la question de quelle origine pour ces infographies. C'est-à-dire, à partir de quel moment est-ce qu'on peut parler d'une convergence entre différents langages verbal et visuels, qui constituent les infographies qu'on observe aujourd'hui, et surtout en quoi ces origines sont signifiantes pour l'analyse de ce sous-genre aujourd'hui ? N'étant pas du tout issu du domaine du design, et surtout étant issu du domaine des sciences de l'infocom, avec, comment dire, quelques touches de sémiotique grâce à ma directrice de thèse et à mes camarades doctorants, je me suis sentie moins contrainte par l'histoire, entre guillemets, déjà établie du design, et j'ai cherché à aller un petit peu plus loin. J'ai d'abord, je me suis d'abord appuyée sur l'approche de Stéphane Biel, qui plaçait le début du design à la Renaissance, avec la notion de projet. Et par curiosité, je suis remontée un tout petit peu plus loin, puisque moi, là encore, ce qui m'intéresse, ce sont ces annoncés syncrétiques, qui allient des éléments ornementaux, des éléments visuels, donc l'image, et donc des éléments textuels. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à observer les enluminures, et à faire une observation initiale, que l'enluminure, dans le cadre des outils liturgiques du Moyen-Âge, semble faire état d'un précédent en matière de convergence entre images, ornements et textes, que nous retrouvons aujourd'hui dans le champ générique du design d'information. Ces enluminures qui ont commencé à apparaître autour du début... Alors, il y a des personnes d'histoire de l'art dans la salle qui vont sûrement me corriger, mais on est sur le début du 7e siècle, peut-être, ou 8e, quelqu'un me corrigera au moment des questions. Alors, lorsqu'on pense aux enluminures, on est souvent face à une idée d'initial ornemental, très décoré, avec beaucoup de couleurs, à l'intérieur de laquelle on trouve des éléments naturels, des animaux, des feuillages, etc. L'enluminure est en fait la pratique, donc, d'une augmentation d'un texte, un texte de base, qui a ses origines dans tout ce qui est... On parle de rouleaux, donc les rouleaux, les volumennes, les livres originaux, donc, ces rouleaux de papier qu'on dirille, et qui se sont trouvés au début du Moyen-Âge, traduits en manuscrits, donc en codex, donc en ouvrage relié, avec un ensemble de pages à l'intérieur d'une reliure, et organisé en pages séquentielles. L'enluminure, donc, se décline sous plusieurs types. Donc, nous avons la rubrication, donc, l'augmentation du texte avec des touches de rouge. C'est d'ailleurs d'où vient le terme « miniature », qui ne vient pas d'une idée de petitesse, mais plutôt de minaret, donc, qui est le nom du produit rouge qu'on rajoutait au texte, et qui permettait, donc, de décorer ou d'augmenter l'ouvrage, et qui correspondait également, on y reviendra, au moment de la messe, et aux actes de liturgie, de la catéchèse, et par exemple, correspondait à une gestuelle, ou marque une importance du mot à l'intérieur de la parole qui est en train d'être parlée. Ensuite, nous avons l'initiale, donc, « zoomorphes, caléidescopiques, figurés, historiques ». L'initiale « zoomorphes », comme indique son nom rapidement, c'est une lettre formée par des animaux, dont l'articulation des corps de l'animal forme la lettre. L'initiale « caléidoscopique », qui va présenter une forme narrative, donc, avec plusieurs éléments, qui, dans le mouvement caléidoscopique, donc, est un mouvement, va suivre le mouvement du dessin de la lettre, avec plusieurs éléments, qui vont permettre, et de ce mouvement, va permettre de raconter l'histoire. Le mouvement est très important, on y reviendra. C'est d'ailleurs le type d'initiale qu'on va étudier aujourd'hui. Ensuite, l'initiale « figuré », donc, comme son nom l'indique, nous avons une initiale qui, là, est adornée de différents éléments, de figures humaines, etc. Et l'initiale « historié », où le corps de la lettre n'est pas formé par les animaux, les feuilles, etc., mais l'espace à l'intérieur de la lettre est décoré. Donc, la lettre forme un cadre. Et les pages à monogramme, qui sont des pages entières, avec une lettre qui est consacrée au dessin, où le reste du texte est à la suite. Et enfin, l'illustration didactique, que j'aurais aimé aborder avec vous aujourd'hui, mais là, par contre, j'aurais pris tout le temps de la conférence pour vous parler uniquement de ce phénomène, que moi, j'associe aujourd'hui à, clairement, une forme d'infographie première, pour expliquer l'illustration didactique. Elle donne tout simplement forme à l'intangible. Elle formule des théories théologiques. Alors, je vais faire rapidement une petite clarification sémantique, parce qu'on n'a pas tous une culture, moi, la dernière, religieuse, ou catholique, ou chrétienne même. Donc, les outils liturgiques, ce sont des ensembles, moi, ce que j'appelle outils liturgiques, ce sont l'ensemble des ouvrages qui sont à l'époque employés dans le cadre de l'expansion du christianisme, donc dans le cadre des missionnaires, et aussi utilisés dans le cadre des messes et autres activités religieuses, dans et hors des communautés monastiques occidentales. Ce sont donc des objets intermédiaires entre l'Église et une communauté, entre l'Église et un public qui va recevoir l'information. Donc, on est dans le cadre d'une diffusion. Et deux de ces types d'ouvrages vont me permettre de vous présenter mes idées aujourd'hui. Ce sont donc les Évangiles, qui sont donc les livres qui sont soit écrits par les prophètes, dont j'ai oublié le nom, parce que je suis en train de parler d'autres choses, et le Psautier, qui regroupe donc les psaumes qui sont lus à la messe, etc. Et spécifiquement, je vais vous parler du Psautier de Corby. On reviendra après. Donc, cet ensemble, ce parcours, en fait, de réflexion sur l'histoire du design d'information m'a finalement amené à cette problématisation qui est comment cet initial, donc l'initial kaleidoscopique qu'on va regarder aujourd'hui, remet-elle au domaine public un accès au monde suprasensible en jouant le rôle d'interface entre l'œil physique et l'œil spirituel ? Tout un programme. Alors, je vais vous présenter mon cas d'étude, qui n'est pas très visible, mais j'ai fait un petit travail pour essayer de vous le rendre plus accessible. Donc ici, vous avez la page 110 du Psautier de Corby, qui présente le psaume 130, des Profundis, que je ne vais pas vous lire parce que mon latin était inexistant, et qui est donc un psaume pénitencié et qui est lu notamment au moment de l'enterrement. On est dans la pénitence. Donc, petit zoom. C'est toujours pas très visible. On va essayer la version maintenant. C'est peut-être un peu plus visible. Alors, donc, cette enluminure, donc monochrome, qui est plutôt rare parce que là encore, quand on pense à l'enluminure, on pense à de la couleur, à des dorures, etc. Mais il existe évidemment des enluminures, donc dans la monochromie. Bon, ici spécifiquement, le marron et le sépia, on va dire. Donc, cette initiale, qui est la lettre D, a été dessinée au début du IXe siècle. Et comme je l'ai dit, elle est le début, la première lettre du psaume 130. C'est une initiale kaleidoscopique. Donc, on suit le mouvement du dessin de la lettre pour avoir le mouvement narratif, en fait, de l'histoire, exactement. Donc, le principe qui régit, donc là, je cite Otto Pacht, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Introduction à l'enluminure que je vais abondamment citer par la suite. On verra. Le principe qui régit l'invention de ces initiales est celui de la métamorphose kaleidoscopique, un processus d'organisation qui implique de façon essentielle une durée temporelle, fut-elle irréelle. En lisant la lettrine, nous assistons à sa genèse comme si on lui racontait l'histoire. Donc, le dessin de la lettre nous raconte l'histoire. On y reviendra, mais on notera que cette image est donc... nous retrace l'histoire de Jonas tombant dans la gueule de la baleine, ce qui n'a a priori aucun lien avec le psaume 130 des Profondis. On y reviendra. On expliquera cette association. Mais d'abord, je vais vous expliquer les objectifs de cette présentation. Donc, nous sommes dans une analyse de la convergence par l'initiale kaleidoscopique qui nous permettra d'abord de comprendre le type d'énoncé, donc l'enluminure et spécifiquement, je vais y arriver, l'initiale, pour caractériser le lien entre son émergence et le changement du statut de son support. Ensuite, nous observerons l'élan d'universalité, un élan d'universalité passé qui s'appuie sur le visuel pour accompagner une forme de démocratisation de l'information, puisqu'aujourd'hui, on est préoccupé par cette question du langage universel dans un cadre où nous sommes dans une démocratisation de plus en plus rapide, de plus en plus large d'informations qui nécessitent peut-être une sorte de langage universel. Moi, je pense notamment au big data auquel je reviendrai plus tard et qui suscite apparemment l'avènement de tout ce qui est infographie. Je suis en total désaccord avec cette idée. On verra peut-être un peu plus tard pourquoi. On pourra en discuter au moment des questions. Et là, j'ai en grisé un troisième objectif que je vais peut-être essayer de développer avec vous au moment des questions. Donc, je vais essayer d'aller rapidement pour qu'on ait le plus de temps possible et auquel peut-être je ne pourrais pas répondre aujourd'hui, mais qui est le but un petit peu, du moins qui a motivé toute cette présentation, c'est de remettre en question l'aspect nécessairement didactique d'un langage d'aspiration universel. C'est une sorte de sous-problématique ou une problématique fantôme. C'est est-ce que le langage visuel est nécessairement didactique ? Voilà. Et enfin, donc finalement, si je replace toute cette réflexion dans le cadre de ma thèse, on est dans, quelque part, dans une observation du support de diffusion dans le public versus le privé. On se demandera, on est dans un travail qui est préliminaire et qui nous aidera à mieux comprendre le lien entre le statut de l'infographie de presse et la fonction culturelle de la presse papier à l'heure actuelle. Ça, c'est vraiment des répondants dans les secondaires. Et cette étude s'occupe principalement donc la pratique de l'enluminure en lien avec la transformation de textes privés sacrés en outils de la liturgie, donc en outils de diffusion publique d'une certaine information dont nous allons maintenant nous appliquer à caractériser. Puisque la caractère de cette information est essentielle pour comprendre la fonction que je souhaiterais vous démontrer de ces enluminures. Autopache dans son ouvrage L'enluminure médiévale nous parle de cette culture chrétienne médiévale où il dit que le christianisme ne faisait pas de différence entre le livre instrument de communication et le message qu'il transmettait. Le livre était la forme sensible que prenait la source de la foi. Il n'était pas seulement ce que contenait l'évangile, il était l'évangile. L'ouvrage représente la source de la foi. Nous sommes dans une non-distinction entre les deux. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est une époque en pleine expansion du christianisme et que cette approche du livre en tant que source physique de la foi était aussi un outil de j'ai oublié le mot très bien qui participait à la mission des missionnaires. Si on présente quelque chose de physique qui représente la source du Dieu qu'on essaye d'amener au peuple qu'on veut évangéliser merci c'est incroyable c'est évidemment beaucoup plus fort. Et donc c'est pour ça que cette partie toute cette partie s'appellera le livre-objet jalon de l'étude puisqu'effectivement ce livre-objet est vraiment le cadre dans lequel je m'inscris dans lequel je joue. donc ces manuscrits à usage liturgique sont considérés comme un témoignage physique du salut. Le livre devient un objet interfacial qui s'insère dans une appréhension du réel et qui relègue le sensible au rang de signes. Donc en fait ces signes notre l'existence du sensible autour de nous au Moyen-Âge ces signes manifestent un suprasensible qui chapeautent le système de valeur du Moyen-Âge c'est-à-dire que le monde réel à l'époque est finalement qu'un ensemble de signes qui nous permet d'interpréter ou du moins de soupçonner quelque chose au-delà et en fait c'est tout simplement ce qu'on appelle la foi. Et finalement il faut donc dans le choix dans le cadre de l'étude j'ai choisi en fait finalement d'envisager cet ouvrage ou d'envisager le livre-objet dans la superposition qu'elle représente entre instruments de communication et communication sacrée qui en fait cette incarnation tangible de la foi. J'ai donc été chercher une des premières définitions du signe dans le dictionnaire raisonné de la théorie du langage qui dit que le signe est une unité de plan de la manifestation constituée par la fonction sémiotique c'est-à-dire par la relation de présupposition réciproque ou solidarité qui s'établit entre les grandeurs du plan de l'expression ou signifiant et du plan du contenu ou signifié lors de l'acte de langage. On est plusieurs à plus ou moins connaître cette définition par cœur mais je pense qu'il est essentiel de la citer une fois de plus puisque aujourd'hui on est dans le cadre d'une conférence transdisciplinaire et interdisciplinaire et voilà je pense que c'est bien de bien définir tous les termes qu'on emploie. Donc si on envisage le livre consacré en qualité de signe on doit se questionner mais quel type de signe ? Et c'est là où je suis absolument ravie qu'Audrey et Ludovic soient passés avant moi parce qu'ils ont fait une présentation brillante de l'iconicité et de l'iconisation notamment qui moi me permet donc de peut-être plus simplement vous expliquer l'approche que j'ai donc de cet ouvrage du livre consacré et surtout de l'effet ou de l'importance que cette caractérisation a pour ces parties composantes dont fait partie l'enluminium. Bordron donc cette définition que je vais peut-être passer vous laisser au tableau je ne vais pas la lire et simplement la compter rapidement qu'en prenant appui sur les travaux de Jean-François Bordron dans son ouvrage l'iconicité et ses images nous pouvons construire une approche qui aura pour intérêt d'interroger l'iconicité et peut-être l'iconisation du manuscrit sacré. Ce position théorique permet d'envisager chaque élément du livre dans cette méréologie dont a mentionné Audrey ce positionnement permet merci d'envisager chaque élément du livre dans son rôle de ressemblance avec la foi. Nous nous aventurons donc à parler d'iconicité du livre plutôt que du livre icône et ce choix se fait d'abord la lumière de la relation au monde physique propre à la théologie du Moyen-Âge. Pasht dit on a commencé à faire une distinction entre l'œil physique et l'œil spirituel d'où vient cette expression que j'utilise dans ma problématique ce que l'on percevait avec le premier n'avait de valeur que dans la mesure où cela reflétait évoqué indiqué autre chose une réalité dissimulée derrière l'apparence superficielle des phénomènes matériels et donc c'est là qu'on voit que l'ouvrage liturgique commence à devenir une sorte d'interface c'est un outil d'interprétation du réel et Bordon avance que l'iconicité ne tient pas de ses modalités sensibles la vue par exemple et se définit en tant que moment de stabilisation de la relation entre l'icône et ce qu'il référence soit comme un intermédiaire entre l'immédiateté de ce que peut éprouver notre chair les articulations du langage le livre religieux de l'époque traduit en métalangage spirituel l'expérience de l'immédiateté du monde naturel que la croyance de l'époque dénonce en tant que façade et pour remplir cette fonction il se pose une interface dont la lecture donne un accès au réel immatériel que la foi érige en tant que vérité divine et donc notre approche a pour intérêt d'interroger l'enluminure dans le cadre de cette iconisation que fait le manuscrit sacré ce positionnement permet de déterminer la place de l'enluminure à l'intérieur de cette totalité iconique qui rend tangible la source de la foi donc aujourd'hui si j'ai choisi de ne pas simplement vous faire une analyse d'une enluminure ce que j'aurais pu faire j'ai choisi de vous vraiment caractériser le contexte à l'intérieur duquel s'insèrent ces enluminures parce que c'est là c'est dans c'est dans l'ouvrage le type d'ouvrage que prend toute l'importance de cette enluminure en soi il faut qu'elle soit elle est conçue à l'intérieur d'un ensemble organique elle fait partie d'un ensemble composite donc d'où le fait que je parle de livre-objet et donc malgré cette caractérisation sacrée le livre reste avant tout un objet de diffusion du savoir et son organisation donc varie en fonction de l'échelle de cette diffusion d'où le nom de ma présentation donc du silence des cabineaux vers la lumière des habits de façon un peu poétique simplement de dire qu'à cette époque au fur et à mesure que les enluminures sont rajoutées ou adorment ces ouvrages nous sommes en fait dans une transition de la Bible et des différents livres consacrés d'une consultation privée donc un accès privé au salut puisque l'ouvrage liturgique ou du moins l'évangile au moins est considéré comme une source active donc sa lecture son accès permet simplement l'accès au salut et donc son passage au monde public nécessite des outils d'accessibilité que représentent les enluminures et tout simplement on est dans le cadre des objets privés donc des livres de luxe par exemple vont reprendre des traits traditionnels et quand je dis traditionnels je parle des rouleaux c'est à dire que la Bible privée et exclusive va présenter des éléments qui tiennent leurs origines dans les rouleaux anciens donc grecs avec des colonnes très serrées aucune rubrication aucune initiale alors que les objets les livres objets que nous retrouvons dans le cadre de communautés d'abbéies tiennent donc la rubrication qui permet la lecture de la Bible à la messe et qui correspondent donc à une forme visualisée et écrite d'une certaine gestuelle d'une certaine façon de lire et surtout la parole la prononciation puisque la lecture silencieuse à l'époque du Moyen-Âge n'existait pas donc même quand on lit pour soi on parle à voix haute et également donc ces enluminures qui permettent d'interpréter qui prennent en charge une fonction d'interprétant ok je vais venir tout de suite et donc on peut dire comme et Pacht du coup appuie ce que je viens de dire donc on peut dire de manière générale que plus un texte ou un livre avait un caractère privé moins irréclamé de mise en forme qu'une décoration artistique et donc la convergence image texte ornement visait non pas un lecteur mais une communauté de lecteurs et que la forme et la mise en page de l'adornement marque un texte qui fait partie de la vie populaire et donne l'accès à l'information plus le document est orné et plus il est d'accès public simplement donc on voit ici les débuts en fait un élan vers une démocratisation de l'accès à l'information qui représente dans ce cadre non seulement une démocratisation d'une information mais une démocratisation d'un accès au suprasensible et donc au salut et donc à la attention j'utilise un gros mot à la vérité que représentait que prenait en charge cette époque c'est bientôt fini alors je viens enfin à mon enluminure dans la préparation ma préparation de l'analyse a pris peut-être l'ascendant sur l'analyse même qui simplement me fait caractériser l'initial en tant qu'outil d'accessibilité donc le motif de l'initial d'Indipart a été inventé pour accroître la lisibilité du texte et se retourne finalement contre sa propre raison d'être et ouvre la voie à un jeu un jeu où sa forme qu'elle soit naturelle ou adaptée au contenu devient méconnaissable et se transforme en véritable énigme ce que veut dire l'auteur ici c'est que la bible est sortie de la silence du cabinet et qu'elle ait reçu une fonction tout à fait particulière elle devient un outil lors des offices divines du moins dans la vie publique des communautés monastiques et comme je l'ai dit tout à l'heure plus une bible est d'utilisation publique plus elle va devenir compliquée initialement les initiales sont là et ont une fonction encyclopédique elles permettent de naviguer l'ouvrage tout simplement une grande initiale on sait que le psaume ou la partie l'extrait qu'on cherche commence par telle lettre on va la chercher on a un grand E un grand B etc on va tomber dessus on va ensuite trouver l'extrait qui nous intéresse mais plus cet enlumineur prend en charge une fonction d'interprétant elle va se complexifier puisqu'elle va comporter des éléments qui permettent une interprétation à son tour du texte qui se trouve à côté et donc le système de ces initiales finalement va changer ne n'organise plus l'information elle rajoute un niveau elle l'interprète et cette véritable énigme en fait ce que soulignent Pacht quelque part c'est ce que finalement ce qu'Audrey et Ludwig disaient de manière plus claire c'est à dire que c'est une forme qui se complexifie puis elle prend en charge d'éléments culturels nécessaires supplémentaires on n'est plus juste sur une simple lettre on est carrément sur une lettre caléidoscopique dont le mouvement permet de raconter une histoire et dont les éléments individuels ont chacun une fonction hautement symbolique donc voici cette fameuse enluminure que j'ai essayé de colorer pour simplement alors là super le vert on ne voit pas du tout parfait donc nous sommes face à la lettre D dont je vais faire une analyse figurative ultra rapide puisque j'ai sûrement moins de 5 minutes donc nous sommes face au mot 2 et simplement le D donc on voit le tracé du D majuscule finalement qui nous fait faire descendre ici avec son arc ici nous avons trois parties dans cette figure nous avons une première partie en haut une seconde au centre et une autre qui englobe en fait toute la partie inférieure de la lettre cette partie supérieure est dans le style de l'époque un homme sur une barque nous avons ensuite un homme qui tombe et ensuite une créature qui pour l'époque en fait c'est la manière dont on dessinait les baleines voilà donc les les animaux féroces de l'époque étaient souvent figurés on retrouve des dessins de lions qui ressemblent étrangement à cette baleine donc en fait là on est sur un style qui représente une sorte de férocité ça caractérise une certaine férocité voilà alors que bon les baleines finalement c'est pas si féroce que ça donc je vous rappelle cette définition de la métamorphose kaleidoscopique donc l'importance du mouvement donc le geste de dessin de la lettre quelque part va nous indiquer l'ordre à suivre pour lire cette lettre sauf que là ce qui est intéressant et malheureusement je pense que je vais pas avoir le temps de le développer c'est qu'on est face à une boucle de l'infini cette boucle en huit qu'on retrouve donc ce pauvre Jonas en fait est perpétuellement en train de tomber dans le ventre de la baleine et lorsqu'on s'interroge finalement de pourquoi cette histoire biblique se trouve associée à ce psaume il faut peut-être plus regarder du côté de la pénitence en fait on est face à l'histoire de Jonas et la baleine représente donc l'erreur chrétien Jonas ne voulait pas accomplir la mission que Dieu lui avait accordée il a donc essayé de fuir en se cachant dans la cale du bateau pour ne pas aller à Ninive je vous ai épargné le reste de l'histoire le fait est qu'il se fait lancer dans la gueule des baleines par les marins et donc le temps de sa repentance se retrouve ensuite recraché sur la plage et peut enfin aller accomplir sa mission pour Dieu donc le psaume 130 qui est souvent appelé par ses premiers mots en latin donc de profundis est le sixième psaume pénitentiel et dans la tradition de l'église catholique roumaine il fait partie des prières pour les morts et donc il est recité lors de l'enterrement donc on l'efface finalement à la pénitence perpétuelle du chrétien qu'on trouve figuré donc par ce mouvement en huit et on peut se demander pourquoi du coup s'associer cette histoire de Jonas et la baleine à un psaume spécifiquement ce psaume là cette histoire donc biblique fait partie de ceux qui sont peut-être les mieux connus quelque part et donc sont d'accès beaucoup plus faciles d'accès les histoires du moins l'histoire de la manière dont on les construit permet simplement d'évoquer des valeurs basiques dans le cadre de la religion catholique la pénitence la repentance et finalement le devoir envers Dieu associer à ce psaume finalement pour quelqu'un qui est analphabète finalement permet simplement de saisir le psaume qu'il a peut-être devant les yeux ou du moins de tenir ou de comprendre peut-être un petit peu mieux le thème du contenu de l'information qu'on a sur la page donc là je suis en train de dépasser peut-être je ne sais pas et c'est là où je voudrais du coup rapidement conclure c'est un peu tronqué il faut m'excuser que l'intérêt finalement d'avoir étudié ces enlumineurs quelque part c'est qu'on est face à un outil qui permet d'accéder quelque chose de virtuel et je n'utilise pas ce mot au hasard puisqu'aujourd'hui on emploie l'infographie dans le cadre de la presse comme une porte d'accès à ce qu'on caractérise ou du moins à ce qu'on donne l'impression comme étant des informations complexes qui sont difficiles d'accès pour le public du moins la communauté publique qui a accès à ce journal on caractérise ces infographies comme des outils d'accessibilité ils permettent de construire ou du moins de donner une certaine forme à ce que notre époque caractérise comme étant un réel entre guillemets suprasensible qui sont les données qui sont en production permanente chaque action à l'heure actuelle avec nos outils numériques produit des sous sous-produits des données qui sont stockés et l'avènement de l'infographie comme une forme absolument essentielle à l'heure actuelle du moins la perception qu'on en donne c'est qu'en fait on nous rend en nous tend un miroir de ce que notre activité c'est une sorte de miroir numérique du moins de données et que l'infographie permet de voir donc on est dans un outil d'accessibilité aux suprasensibles de la même manière qu'à l'époque l'enluminure permettait d'accéder à une existence ou du moins une réalité virtuelle inaccessible autrement pour certaines personnes qui sont en alphabète ou du moins qui manquent de littératie dans la matière qu'ils sont en train de parcourir et donc nous sommes tout simplement face ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui c'est une itération une occurrence très historique tout simplement d'un élan une ère universalisant entre guillemets qui passe par le visuel et qui est dans le cadre donc d'une démocratisation de l'information à l'intention d'un public en fait qui a besoin d'accès à cette information pour son salut entre guillemets voilà donc je vous remercie beaucoup pour votre attention merci beaucoup Andrea merci d'avoir abordé le design d'information par son aspect contemporain c'est à dire par son inactualité et vous avez mis en évidence il me semble un autre rapport au sens qu'on avait plutôt compris jusqu'à présent qu'on avait rapporté plutôt une efficacité une efficacité de compréhension c'est à dire une compréhension immédiate comme disait Bertin ce que j'ai dit pour commencer là vous montrez au contraire une complexification syntaxique et sémantique qui construit une épaisseur de sens dans laquelle quelque chose peut avoir lieu finalement oui non ? tout à fait oui c'est ça c'est l'inverse de ce qu'on dit Ludovic voilà c'est des ajouts des ajouts et finalement c'est un accès au sens qui est extrêmement énigmatique quelque part en fait je ne sais pas si chaque fois qu'un chercheur traite un sujet on voit toujours derrière ses convictions scientifiques profondes mais c'est la mienne par rapport à l'infographie c'est qu'il est présenté comme un outil de déficience mais je le vois comme l'inverse en fait on est face à quelque chose qui au contraire il y a peut-être des designers ou d'autres personnes qui vont dans la sec qui n'ont pas été accor avec moi mais j'invite vos remarques on est face à quelque chose qui permet plutôt de dire un réel particulier qui correspond à une communauté particulière du moins une forme de vie particulière et qui va utiliser des réserves de formes propres à ces communautés et c'est ça qui rend l'infographie aussi intéressante en fait et c'est pour ça que j'ai choisi de l'exploiter aussi dans le cadre de la presse parce que la presse finalement c'est un organe social important qui s'adresse à toutes les couches de société a priori et qui à travers l'analyse de ces différentes infographies dans leur épaisseur permet finalement d'identifier à qui elles sont en train de s'adresser tout simplement par la complexification en fait de la forme présentée sur la page voilà et du coup mon approche de l'analyse lumineur quelque part ça a été ça c'est pourquoi avoir choisi d'étudier des images propres au monde religieux du moins au monde chrétien parce que c'est un statut du moins un domaine qui se veut universel c'est le message chrétien en fait c'est que on est tous voilà qu'on soit croyant ou pas leur message c'est ça c'est c'est universel la foi est pour toutes tous et toutes et ça c'est inter pour moi du coup c'était tout simplement intéressant de voir comment un domaine dans ce cadre pouvait construire un langage visuel en fait à l'époque à une époque où le christianisme était en pleine expansion dans le cadre occidental parce qu'évidemment l'analyse lumineur n'est pas propre à ce domaine géographique là ni à ce domaine temporel mais il faut bien se donner des limites sinon on s'en sort plus donc voilà donc c'était le choix que j'avais fait pour aujourd'hui et une petite question secondaire aussi vous avez vous avez indiqué à un moment que quand l'ouvrage avait une vocation collective il était plus adorné que quand il avait une vocation privée ça veut dire qu'il fallait une médiation une médiation extérieure qui introduisait oui bah oui la fonction du prêtre tout simplement ou du moine qui lit la bible pendant le repas dans le cadre des abbayes en fait c'est peut-être là où il y a une différence à l'intérieur de l'enluminure où la rubrication s'adresse plus au lecteur direct et l'enluminure quelque part va peut-être être un accès secondaire à la personne qui n'a peut-être pas une fonction cléricale mais là où se limite en fait ma connaissance du monde religieux c'est que je ne suis pas tout à fait au courant de toutes ces différentes statues à l'intérieur il faudrait peut-être que je creuse un peu mais la rubrication par exemple c'est presque comme une partition avec des indications de rapidité de profondeur voilà chaque mot est souligné avec ce rouge pour amener le lecteur à avoir une gestuelle peut-être à attirer l'attention de sa paroisse voilà une question une question oui 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 absolument mais c'est voilà c'est ce que j'aurais voulu je te remercie beaucoup pour ta remarque Précia parce que c'est quelque chose que j'aurais voulu développer un peu plus je n'ai pas eu le temps mais effectivement l'association de cette image biblique n'a absolument pas de elle n'est pas anodine surtout qu'à plusieurs reprises à l'intérieur du Nouveau Testament je crois je vais je n'ai pas fait de catéchèse mais je vais peut-être dire une bêtise mais je crois que Jésus avait caractérisé l'histoire de Jonas comme un signe avant-coureur en fait de sa trahison et donc de sa crucification et ensuite de sa résurrection sachant qu'en fait de profondir ce lit au moment de l'enterrement on est là dans un cadre on est dans un champ vraiment cohérent en fait qui appuie de plus le côté enseignement en fait de l'enlumine l'interprétant du coup voilà oui une question de Louisien alors mis à part le signe de le commencement les formes je me disais tout ce qui est représentable l'écrit religieux c'est aussi de la morale en fait c'est pas seulement de la connaissance c'est de pouvoir étiqueter des comportements des attitudes et donc est-ce que ce qui n'est pas universel c'est tout simplement le sentiment peut-être de peur parce que je pensais alors ce qui m'a intéressé justement c'est qu'on était dans le long de ça du signe et là on est peut-être dans l'au-delà du signe c'est-à-dire qu'il y a une narration il y a des flux figuratifs mais en même temps on sent bien qu'il y a autre chose en fait finalement il faut aller plus loin et peut-être c'est peut-être tout simplement la peur en fait qui je sais pas est-ce que c'est sur la salle le message en fait qui peut-être la peur oui je pense ça fait partie est-ce que oui la peur peut-être peut-être vraiment débarrasser de toutes ces autres fioritures est-ce que le sentiment de pénitence c'est pas simplement la peur ça c'est à discuter mais oui peut-être oui effectivement je pourrais pas te répondre là-dessus mais oui question d'autre moi c'est juste une petite remarque parce que j'ai trouvé ça très frappant ce qui est intéressant c'est qu'on va plus la lire de manière commune cette lettre c'est-à-dire qu'il n'y a plus une vision globale c'est pas syncrétique mais on va suivre vraiment le mouvement de production de la lettre et en fait je me disais là il y a un énoncé et l'énonciation énoncée en même temps en fait ce qui est intéressant c'est de se dire il y a du contenu une histoire qui est racontée mais en même temps tu parlais d'analphabète mais du coup il va suivre l'histoire mais l'histoire va lui permettre de construire la lettre donc quelque part il peut apprendre aussi la lettre en même temps c'est ça et donc il y a vraiment une superposition de plein de choses tout à fait l'entrée de contexte l'énonciation énoncée l'énoncié le geste et je te remercie beaucoup de ta remarque parce que du coup moi ça me permet de tout simplement peut-être d'évoquer la question grisée ou l'objectif grisé que j'avais mentionné au début c'est finalement plus la lettre prend en charge une fonction didactique et moins devient universelle donc je pense qu'on peut commencer à se demander vraiment cette didacticité qui est plus ou moins peut-être sous-entendue elle disparaît plus plus elle devient l'inverse pardon cette universalité fait disparaître le côté didactique en fait qui pourrait pourtant être assumé ou pensé évidente voilà pour ce type de langage puisque là l'exemple qu'Anne prenait donc avec cet outil l'outil réfugié qui permettait on peut se dire aussi que quelque part ça permet aux personnes de s'intégrer donc il y a un côté l'intégration implique une certaine notion didactique mais du coup est-ce que c'est vraiment un langage universel cette application peut-être pas je sais pas c'est ouvert en fait c'est une vraie question que je me pose voilà oui je pense tu parlais de démocratisation je pense malgré tout il faut c'est vraiment par l'intermédiaire du lecteur parce que ces livres malgré tout n'étaient pas du tout en tout cas pour le public même si vous pouvez écouter c'est pas eux qui avaient accès à ces livres je pense pas que c'est eux qui avaient accès à ces visuels et la démocratisation passait par un médiateur qui essayait pour le lecteur donc je pense c'est vraiment le visuel qui était pour le lecteur et non pas je pense qu'il faut bien faire un lecteur tout à fait oui oui absolument c'est d'où ma mention de l'abbaye parce que là on est plus dans un accès par le public là ça serait plutôt le moine en fait qui pourrait avoir accès dans le dont on a un aperçu dans l'excellent roman d'Humberto Eco est-ce que tu nous as présenté moi je me fais vraiment penser à tous ces chapiteaux dans les églises qui sont décorés de ces narratifs comme qui sont là d'accès de la jeunesse et vraiment des iconographiques dans les églises et là il y avait en effet encore une fois un accès qui était plus direct avec un public comme tu dis moins érudit et qui était malgré tout une nécessité de médiation par en effet le prêtre ou le moine tout à fait il y a cette notion aussi de l'intermédiaire qui est très importante tout à fait je te remercie merci beaucoup pour ta remarque simplement pour terminer on parlait tout à l'heure du visuel qui mettait le corps en mouvement là on voit que c'est les yeux qui sont mis en mouvement mais dans les dans les églises romanes aussi il y a le rapport du corps au fait de presque de tomber en arrière etc ça c'est très important avant même les tout-iconicitaux il y a cette interrogation du corps qui est mise en difficulté on va s'arrêter là merci beaucoup André Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada